Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est samedi matin. Là, j'arrive de déjeuner. Je voulais vloguer avant de partir, mais j'étais vraiment à principe, j'étais pas sûre d'avoir du temps revenant, fait que j'ai décidé de le faire là, puis j'allais voir si j'avais du temps pour filmer, parce que ce matin, je suis vraiment, vraiment comme dans le jus. J'ai vraiment, je cours ma vie. Je pense que ça va être ça comme toute la journée, mais dans le fond, vite, vite, pour vous compter, je suis à Québec depuis jeudi. Je suis arrivée en avion jeudi soir avec Air Liaison, puis ensuite, j'ai dormi à l'hôtel classique. Jeudi soir, je suis allée souper avec Sarah de la chaîne Sarah Belle Beauty, donc on est allée manger aux trois brasseurs. Après ça, vendredi, j'ai pas fait grand-chose, j'étais allée me promener au centre d'achat, j'ai fouiné un petit peu, j'ai vraiment relaxé, j'en ai profité. Puis ensuite, hier soir, on est allée souper, moi et Chloé, donc Chloé Dumont, vous la connaissez sûrement. On est allée souper en ville, au Cosmos, juste en bas de mon hôtel, puis c'était vraiment super le fun. On a vraiment passé une belle soirée, puis après ça, on est allée prendre un verre au bar à un de nos amis, donc on est allée au pub Saint-Eau, donc on est allée passer la soirée là, puis Chloé est revenue me porter ici. Puis, il y a eu tellement de changements, il va falloir que je vous en reparle plus tard, parce que là, je suis comme vraiment à course, parce que mes bagages sont faits, puis je prends le bus pour Montréal, parce que j'ai un shooting photo cet après-midi. Là, il est 9h30, le bus part à 10h, il faut que je me dépêche, puis en fait, c'est ça, je vais arriver vers midi et demi à Montréal. Le shooting est à 2h30, et il faut que je passe au dynamien de chercher des vêtements, donc je me dépêche, puis on se reparle tantôt. Salut! Donc, je suis arrivée à l'hôtel Best Western à Montréal. Je suis arrivée en autobus, mais là, j'ai pas eu le temps de vlogger tantôt, parce que, en fait, il fallait que je me dépêche à aller au dynamite et au garage, fait que je me suis dépêchée. Mais en gros, la chambre, c'est pas mal ça. Je vous fais faire un petit tour, là, vite, vite. Ça a l'air de ça, mais c'est vraiment super beau, puis c'est vraiment au centre-ville. Donc, là, on a un petit bureau, mais j'ai vraiment mis le bordel, parce que j'ai mes sacs dynamite et garage. Donc, je vous montrerai pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ça va être une surprise pour mon projet de shooting photo de cet après-midi. Parce que là, il faut que je me dépêche. Ça, c'est la salle de bain, là. En fait, c'est tout petit. Mais c'est bien parfait. Je dors ici juste une nuit. Ça fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, je m'en vais... Là, il est présentement une heure et demie. Je vais m'arranger, parce que là, j'ai eu chaud. J'ai couru. Fait que, là, dans le fond, je m'en vais me préparer, essayer mes kits un peu. Là, c'est ça. Je vais me préparer. Puis là, j'ai tellement chaud. J'ai comme couru, puis j'ai vraiment, vraiment chaud. Fait que, je vais essayer mes kits du dynamite et du garage, en fait, pour mes looks de cet après-midi. Je vais mettre ça en place, parce que le photographe, en fait, il vient me rejoindre ici pour qu'on puisse regarder ensemble où on va pour s'organiser un petit peu avant qu'on parte pour le shooting. Ça fait qu'il fait pas super beau dehors. Fait que, mes looks de printemps vont être transformés peut-être un petit peu. Mais, bref, c'est ça. Fait que là, je m'en vais me préparer. Je vais essayer mes kits, m'arranger les cheveux et la face. Puis, j'essaierai de vous filmer un petit peu tantôt pendant le shooting. Mais, ça va tellement vite quand on fait des affaires de même que je passe toujours le temps. Mais, bon, eh bien, là, je suis pratiquement prête. Bien, en fait, je suis prête. J'attends le photographe, en fait, qui arrive. Puis là, j'ai préparé mes looks. Donc, c'est le bordel sur le lit. Je vous montre vite, vite. Là, ça a l'air à peu près l'air de ça. Vous verrez pas grand-chose, en fait. Mais, c'est ça. Fait que là, j'attends, en fait, qu'il arrive pour qu'on aille prendre des photos. Puis là, il fait vraiment pas beau. Bien, genre, je sais pas si vous allez voir, mais... Il neige en fou. C'est sûr que pour un shooting d'hiver, c'est cool. Mais, pour un shooting de printemps qui neige, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Ça fait que là, je sais pas trop ce qu'on va faire. J'attends qu'il arrive pour qu'on puisse planifier, faire notre planning, en fait. Mais, moi, je suis prête. Fait que, dans le fond, je vais juste attendre. Puis, on verra ce qui arrive. Écoute, je peux pas faire autrement. Quand je décide pour faire ça, des shootings photos, peu importe, c'est ça qui fait super froid ou qui neige. Fait que, je suis habituée. Fait que là, j'attends. Dans le fond, j'ai tout... Je suis allée me préparer. J'ai tout fait ça. Puis là, c'est un peu dégueu parce que j'ai comme du fond de teint sur les lèvres. Mais, je vais remettre quelque chose sur mes lèvres tantôt. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous reparler un petit peu plus tard pour vous parler du développement, en fait, de ce qui va se passer pour le shoot. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis prête. Puis, en fait, j'étais supposée faire un shooté de photo de demain. Puis, c'est pour ça que c'est vraiment... J'ai toujours me reviré la dernière minute pour changer parce que la photographe avait autre chose, en fait. Mais, tu sais, je ne pouvais pas y en vouloir, vraiment pas. Fait que j'ai toujours me reviré de bord. Puis, Chloé m'avait donné le nom d'un autre photographe. Fait que j'ai trouvé. Je suis vraiment contente, là. Fait que peu importe la température, je vais repartir avec des photos parce que j'étais venue pour ça. Fait que peu importe, on va le faire. Fait que là, j'ai vraiment hâte de vous montrer le projet final. J'ai hâte de voir les photos aussi. C'est la première fois que je collabore avec lui. J'étais habituée avec Christina, en fait, là, comme vous voyez pour les autres... Comme vous avez vu pour les autres photos. Mais là, cette fois-ci, ça va être peut-être un style différent. En fait, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça fait que je vous reparle tantôt pour vous dire où est-ce qu'on s'en va. Alors, coucou! Donc, on est rendu dimanche matin. Là, il est présentement 8h40. Puis, je me suis levée, il était 8h ce matin. Donc, hier, j'ai complètement oublié de vous vloguer. En fait, je vous ai vlogué, mais pas en tout comme que j'aurais voulu. En fait, c'est toujours ça qui se passe dans mes vlogs. Je termine jamais un foutu vlog. Fait que là, dans le fond, hier, je vous ai comme juste fait du blabla, puis parlé. Puis, vous dire que je suis rendue à Montréal, je faisais un shooting photo. Hier, j'étais censée vous filmer un petit peu pendant le shooting. Mais, il faisait dégueu dehors. C'était épouvantable. J'ai dans la pire journée pour faire un shooting. Il neigeait, genre, des gros flocons, mais c'est de la neige mouillante. Puis, c'était épouvantable, là, vraiment. Mais, on est allé shooter à des endroits vraiment fous, là. On est allé... Bien, c'était vraiment beau. On est allé proche d'un train. C'était super beau. Puis, on est allé... On est débarqués en dessous d'un genre de viaduc. Il y avait... Je ne sais pas. Ce n'était pas une grue, genre, mais en tout cas, c'était un genre de tracteur, là. Puis, on a shooté là. Mais, le résultat est vraiment fou. C'est vraiment incroyable. Puis, je suis vraiment contente parce que c'est un résultat totalement différent de mes autres photos. Je n'ai pas vu le résultat final encore, mais j'ai vu quelques photos, là, passer sur l'appareil du photographe. Puis, vraiment, je pense que... Je pense qu'on va avoir quelques bonnes photos. Donc... Mais, c'est sûr que la température n'était vraiment pas de notre côté. Aujourd'hui, il fait super beau. Mais, là, c'est ça que je repars. Donc, j'ai fait mes bagages. Puis, là, j'ai un outfit du dynamite, pratiquement. Parce que j'ai le petit veston, en fait, que je pense que c'est le... Le veston de... Que la... La... La genre de designer... Pas la designer, mais la... Bref, celle qui travaillait avec Alex Fashion Beauty. Je crois que c'est celui-là. Mais, vraiment, là, je capote sur la couleur, là. C'est juste fou, là. C'est un genre de bleu parfait. Puis, les pantalons... Les pantalons, ben, c'est... Les pantalons, là, il y a comme une petite ligne. Puis, c'est des genres... Un peu des genres legging, si on veut. C'est hyper confo. Fait que, là, je m'en vais faire beaucoup de route. Donc, euh... Donc, c'est ça. Fait que je me suis mis assez confo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la parade de Saint-Patrick sur Sainte-Catherine. Donc, je dois retourner au dynamite et au garage. C'est comme pas si ça va bien aller. Ou s'il va y avoir... C'est sûr qu'il va y avoir plein de monde, là. Je sais pas quelle heure ça commence, par exemple. C'est peut-être genre vers 11 heures. Fait que peut-être je vais être correct. Mais, bref, c'est ça. Puis, j'ai comme un petit fond de grippe, on dirait, là. Je pense que mon shooting d'hier a déjà pris dans ma voix. C'est vraiment... Moi, je pogne une grippe en deux secondes. Fait que je savais que j'allais à pogner si on shootait dehors, entre talons, puis dans neige, dans bouette. Fait que... C'était comme immanquable. Fait que là, je m'en vais au courant. Parce que c'est juste en bas de mon hôtel. Fait que je m'en vais au courant. Puis, j'essaierai de vous revloguer, là. J'espère que... Je sais pas, je vais réussir à voir la parade. Mais, en tout cas, je vous revlogue tout à l'heure. Je vais essayer de vous faire deux jours en un. Comme ça, mon vlog va peut-être se terminer un jour. Ça fait que je m'en vais déjeuner. En fait, je vais vous montrer mon outfit de la journée. Mais, je voulais juste vous dire que ces vestons-là sont vraiment trop parfaits. La coupe et tout, là, je trouve vraiment que c'est un veston, genre... C'est la coupe de vêtements vraiment, vraiment parfaite. En fait, là, je trouve vraiment que ça fait un look... Je sais pas... Habituellement, j'achetais des vestons avec des boutons, un zip, genre, qu'on pouvait attacher. Mais, je trouve vraiment que le look détaché, c'est vraiment cool. Puis, j'ai aussi celui-là en vert, en fait, là, que vous avez vu dans d'autres looks, là. Mais, c'est comme un vert forêt. Puis, il est vraiment, vraiment beau aussi. Là, il paraît pas bien, on dirait, à cause de la lumière. Mais, ils sont vraiment, vraiment beaux, là. C'est les vestons de chez Dynamite. Puis, ils sont 54,95. Fait que c'est quand même pas si pire. Mais, celui-là, la couleur est juste... Wow! Bon, là, je suis présentement dans la chenoute parce que... En fait, j'étais censée les reporter, les vêtements, au Dynamite. Puis, ça l'ouvre juste à midi parce qu'on est dimanche. Ça fait que, là, je suis dehors. Il fait vraiment froid. Je pense que ce matin, il fait comme moins 20. Puis, ici, c'est comme s'il faisait moins 40. Fait que, il fait vraiment super froid. Puis, dans le fond, là, c'est ça. Je vais retourner à mon hôtel parce que c'est magasin juste à midi. Fait que, je pourrais pas y charger mon linge. Fait que, je me retourne à l'hôtel tranquillement. Mais, au moins, il fait soleil. Fait qu'on est super bien quand même. Là, le soleil réchauffe un peu. Fait que, je sais pas encore à quelle heure que je vais partir. Mais, je devrais savoir bientôt. Fait que, je sais même pas si je vais avoir le temps d'aller porter mes trucs au Dynamite. Mais, c'est pas grave. Je vais essayer de m'occuper en attendant. Oh my god! OK. Là, je pense que je vais être obligée de couper des bouts à mon vlog. Parce que, il y a tellement de changements que j'ai l'impression de vous dire n'importe quoi. C'est comme fou. Fait que, là, comme vous savez, je vous ai dit tantôt. Je m'en allais déjeuner. Je suis revenue déjeuner. Puis, j'ai mis une annonce sur un groupe Facebook en fait. Parce que, j'avais pas pu faire tous mes looks hier. Puis, là, il fait super beau. Fait que, j'avais envie de continuer mon shoot. Puis, de le terminer parce que je me retourne chez nous en Abitibi. Mais, là, j'ai reçu, dans le fond, un message d'un autre photographe qu'il voulait shooter. Mais, genre, on s'est comme contacté à 10 heures. Pour moi, il faut que je sois partie à une heure maximum. Fait que, là, il s'en vient me rejoindre ici à l'hôtel. Puis, on s'en va prendre des photos je sais pas où. Fait que, là, c'était comme un autre gros changement. Je suis comme tannée de courir. Puis, de rappeler du monde. Puis, de retrouver autre chose. Puis, de reconfirmer. Mais, bref, là, finalement, je vais pouvoir finir mes looks. Puis, finir le shooting photo aujourd'hui. Fait que, c'est ça. Fait que, là, je m'en vais dehors. Je sais pas où est-ce qu'on va. On le sait pas vraiment non plus. On va comme y aller. On va se promener pour voir qu'est-ce qu'on trouve en s'en allant. Fait que, j'essaie de vous filmer tantôt. Mais, je vais sûrement vous oublier parce que c'est comme vraiment pas naturel. Fait que, de vloguer. Fait que, j'essaie de vous traîner. Mais, bon, vous allez peut-être voir la fin de mon vlog rendu à soir quand je vais arriver chez nous. Fait qu'on se voit. Sous-titrage ST' 501